Luis Cario est l'avocat de plusieurs victimes de bavures de la police de Los Angeles. Il a défendu la famille du jeune homme devant les tribunaux. Le suspect, Deandre Brunston, 23 ans, est sous un Porsche devant la maison d'un voisin. Il refuse de se rendre. La main droite cachée sous un oreiller, il prétend avoir une arme. J'ai un flingue, compris ? Les policiers postés face à lui ne le savent pas, mais en fait l'homme n'est pas armé. Mais ce qu'il cache dans son dos, c'est une simple sandale. Hey caméra, tout ce que je dis, c'est que je vais me rendre, je vais poser le flingue. Tout ce que je veux, c'est parler à la femme qui porte mon enfant dans son ventre. C'est tout, je veux rien faire d'autre. Si je peux parler à la femme qui porte mon bébé dans son ventre, je me rends. Sinon, je vais mourir ici. Il expliquait qu'il voulait voir ou parler à sa copine au téléphone avant de se rendre. Et que tout serait résolu pacifiquement. Il serait descendu de ses marches, il l'aurait arrêté. Il n'y avait pas besoin de le tuer. Au bout de 15 minutes de palabre, le lieutenant qui dirige les opérations menace d'envoyer un chien. Si le chien me mord, je lui tire dessus. Vous voyez l'ombre là ? C'est le chien. Le premier maître chien arrivé sur la scène a compris que ce n'était pas une situation dans laquelle il pouvait utiliser son chien. Les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il puisse lâcher son animal. Il a refusé d'envoyer son chien. Alors le lieutenant a ordonné au second maître chien de lâcher son animal pour qu'il attaque l'homme. C'est ta dernière chance ! Rends-toi où le chien va te mordre ! Pose ton arme ! C'est ta dernière chance ! C'est la décision de lâcher le chien qui va précipiter le drame. 81 balles au total. Le chien aussi est abattu. A l'instant où il s'est levé, quand il a vu le chien, il a jeté la sandale par terre. Mais c'était trop tard. Ils ont déjà commencé à lui tirer dessus. L'homme recevra 22 balles dans le corps. Mais les adjoints du shérif auraient-ils pu faire autrement ? Avaient-ils vraiment le choix ? Hé ! Vous voyez une arme ? Cette nuit-là, ils ont tiré sans avoir vu d'arme. Le 23 août 2003, les agents du shérif n'ont pas suivi cette procédure. Pourtant, lors du procès, les policiers ont été blanchis parce qu'ils avaient vraiment cru que l'homme était armé. L'officier qui dirigeait l'opération avait déjà tué deux hommes dans l'exercice de ses fonctions. Il a récemment été promu capitaine. Aux Etats-Unis, les agents du shérif sont au-dessus des lois. Ils sont rarement poursuivis pour avoir tué un homme. Très rarement. Les habitants de ce pays, les juges, les procureurs, n'aiment pas remettre en question ce que font les policiers. Ils jouissent d'une totale impunité. En réalité, nous ne sommes pas égaux devant la loi aux Etats-Unis. L'avocat a tout de même obtenu 300 000 dollars de dommages et intérêts pour la famille du jeune homme. Sous-titrage Société Radio-Canada